La Société des producteurs de phonogramme a annoncé le décès du producteur Régis Tallard, à l'âge de 82 ans. Il avait notamment fait le succès de Michel Sardou en lançant sa carrière musicale. C'est une bien triste nouvelle qu'a annoncé la Société des producteurs de phonogramme, SPPF, mercredi 16 octobre, relayée par un journaliste de l'AFP. Le producteur Régis Tallard est décédé à l'âge de 82 ans. Il était « l'une des grandes figures du monde de la production et de l'édition musicale », souligne la SPPF. Il a notamment fait la carrière de Michel Sardou. Né en mars 1939, Régis Tallard avait commencé chez Eddie Barclay, en tant que directeur d'édition. C'est là-bas qu'il avait rencontré et décelé le potentiel du chanteur. Alors quand l'interprète des lacs du Connemara avait été viré de la maison de disques, Régis Tallard avait fondé le label musical Indépendant Tréma avec le compositeur Jacques Revault. Michel Sardou lui doit sa carrière musicale. Régis Tallard a accompagné et épaulé Michel Sardou des années 60 aux années 2000, avant que le producteur et le chanteur ne se brouillent. Ce qui n'empêchait pas Michel Sardou de reconnaître en 2007, dans une interview accordée aux Parisiens, l'importance de son ancien ami dans sa carrière musicale, « Ma carrière a vraiment commencé en 1970 avec les balles populaires. Je ne voulais pas de cette chanson, elle ne correspondait pas à mes goûts, mais mes producteurs de l'époque, Jacques Revault et Régis Tallard, ont insisté. Ça a été un triomphe, racontait-il. Régis Tallard, avec son label Tréma, avait également produit Enrico Macias, Charles Aznavour, Dionysos ou encore Michel Fuguin. Il a toujours défendu et incarné les meilleures valeurs de la production indépendante, notamment par sa fidélité et sa « Relation toute particulière avec les artistes et les auteurs-compositeurs », souligne la Société des producteurs de phonogrammes français. Enrico Macias, du producteur Régis. Enrico Macias, du producteur Régis. Enrico Macias, du producteur Régis. Sous-titrage ST' 501